Un Dembélé et un Mbappé qui ont été essentiels dans ce match-là, qui étaient sur le banc, on le rappelle, face à Lyon dimanche. Et si la gestion de Luis Enrique était la clé, était la clé de la réussite cette saison ? Samuel ? Je ne sais pas si c'est la clé, mais hormis la gestion qu'il a eu de Mbappé, je pense qu'il a eu une bonne gestion d'une façon générale. C'est-à-dire que chaque joueur mérite sa place, chaque joueur doit travailler pour jouer, mais... Et tout le monde joue. Et tout le monde joue, il essaie d'impliquer un maximum de joueurs. Mais pour ce qui est de la gestion de Mbappé, pour moi, elle n'a pas été bonne. Mais maintenant, je pense que les deux, l'entraîneur et Mbappé, ont fait la fée des braves. Et ils iront ensemble jusqu'à la fin de saison en essayant d'être performants pour le PSG. Mauvaise gestion de Mbappé pour Samuel ? Il a dit qu'elle n'a pas été bonne, ça ne veut pas dire qu'elle avait été mauvaise. Elle n'a pas été bonne, à mon avis, parce qu'elle a été injuste. C'est fin, c'est fin. Non, elle a été injuste. Elle a été injuste parce qu'à partir du moment où Mbappé a déclaré qu'il ne resterait pas, il a commencé à le sortir sans qu'il n'y ait l'éducation. Kylian Mbappé qui n'a rien déclaré pour l'instant. Oui, mais bon, on pense. Et en attendant, la gestion qui n'est pas bonne selon Samuel, et en attendant, Kylian Mbappé qui fait sa meilleure saison pour l'instant. Voilà pour l'instant les minutes. Là, il a joué ce soir, ça veut dire que peut-être il ne jouera pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le constat du Mbappé qu'on a vu ce soir et ses derniers matchs, en fait. Ce soir, on l'a vu très bon. Alors, très bon contre Lorient, on est d'accord. 17e de Ligue 1, sans doute relégable et peut-être futur relégué. Évidemment, pas l'adversaire le plus compliqué de sa saison. Mais très bon, très très bon. Et j'ai remarqué, on a tous remarqué quelque chose. Il a retrouvé sur ses derniers matchs de la vivacité, de la fraîcheur, de l'explosivité qui lui manquait un peu, qui lui faisait défaut ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on avait préparé ce tableau et que, moi, me semble-t-il, peut-être qu'au niveau... Alors, je ne dis pas humain, je vais garder le sentiment de Samuel sur le côté un peu injuste. Mais au niveau comptable, peut-être que c'est bien ce qu'il fait, le Wesson-Riquet. Et quand on regarde cette alternance, je ne sais pas si on peut le revoir, ce tableau qui me paraît vraiment très pertinent. Cette alternance entre les matchs où Kylian Mbappé joue 90 minutes, c'est-à-dire, en fait, par exemple, c'était le cas contre Barcelone en Ligue des Champions, et les matchs où il joue zéro minute, comme dimanche dernier à Lyon, où il rentre en fin de match, où il joue une heure. Et ce soir, en fait, il a joué 90... Regardez, c'est vraiment depuis un mois et demi, on est dans l'alternance totale. 90 minutes, 64, 90, 24, 90... Pourquoi ? Les deux matchs du Barça, il n'y a pas eu de match de Ligue 1 entre les deux, puisque c'était ce soir. Zéro minute, 90 minutes. Donc, on peut en déduire déjà que, sans doute, contre le Havre, il jouera peu, voire pas du tout. Maintenant, il va lui expliquer. Mais moi, là où je... Et 90 minutes pour finir, Samuel, contre Dortmund. Oui, ce que je veux dire, c'est que la gestion humaine n'a pas été bonne, c'est ce que j'ai dit, mais je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, et Mbappé l'a compris, Luis Enrique voulait en faire un meilleur joueur, un joueur plus connecté aux autres. Et c'est ce que vous avez vu ce soir ? C'est ce que j'ai vu ce soir. Les gens ont été très critiques, je trouve, sur le match que Mbappé a fait au retour face à Barcelone, mais je pense qu'à partir de là, il s'est passé un truc, c'est que Mbappé s'est mis au service du collectif et s'est connecté à ses partenaires. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Donc, la brouille entre Luis Enrique et Mbappé venait du fait que Luis Enrique ne veut pas des joueurs hors du collectif. Est-ce que c'était une brouille, Samuel ? Oui, parce que... Vous vous rappelez quand il avait déclaré après un match, j'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. On pouvait dire qu'il a dû faire confiance et qu'il était sincère. Oui, mais quand vous avez vu la réaction qu'il a eue après le match de Monaco, où on le sort, il va dans les tribunes, il y a eu une brouille. Mais après, les deux ont compris, et Mbappé a compris aussi qu'avec Luis Enrique, il devait être connecté au jeu pour être performant. Au-delà de sa gestion, évidemment que c'est important de regarder le temps de jeu, peut-être qu'il a un peu plus de fraîcheur là au moment d'aborder les matchs qui vont être les plus importants de la saison. Et peut-être un peu plus de fond aussi. Ce n'est pas tant la fraîcheur, je pense que moi, c'est une vraie question d'état d'esprit de Kylian Mbappé. Là, dans ce match-là, aujourd'hui, c'est un vrai capitaine dans son activité. Comme au match de Barcelone. Comme au match de Barcelone, comme au match, ce week-end non, mais les derniers matchs, c'était le cas. Et voilà, là, j'ai noté ce soir plusieurs retours défensifs impressionnants de Kylian Mbappé. Donc il a été vraiment connecté, c'était vraiment Mbappé dans le collectif, moteur pour le collectif. Et en plus, quand on voit sa touchmap, en tout cas sa feuille de stade ce soir, il a fait un gros match, une grosse activité. Parce que quand vous touchez 67 ballons, vous êtes attaquant comme lui, c'est un gros match, Samuel. Cinq ans de pass, ce n'est pas rien non plus, c'est-à-dire qu'il a vraiment été connecté. Et pour le coup, moi, j'ai le sentiment qu'il en a fait un meilleur joueur, le Sanrique. Comment il l'a fait, justement ? Parce que d'autres avaient essayé de gérer Kylian Mbappé, le K-Bappé, la gestion des matchs et du temps de jeu. Là, visiblement, Luis Enrique est en train de réussir cela. Moi, ce n'est pas... Comment garder tous ces joueurs-là impliqués ? Non, mais sans être insultant pour les autres joueurs, il y a une superstar qu'il faut gérer. Les autres sont rentrés dans le collectif. Dembele fait ce que lui dit Luis Enrique. Hakimi fait ce que lui dit Luis Enrique. tous ces bons joueurs le font. Le seul problème qu'il avait, c'est avec le problème, entre parenthèses, c'est avec sa superstar. Lui dire, voilà le jeu que moi, je prône. Ce n'est plus le jeu où tu te mets sur le côté gauche, tu sors du jeu quand tu le souhaites, tu rentres dans le jeu quand tu le souhaites. Tu ne défends pas. C'est ça, sortir et rentrer dans le jeu. Tu n'es pas connecté. Donc, il y a eu des petites brouilles là-dessus. Parce que, souvenez-vous, vous en parliez après ce match de Reims. quand Luis Enrique dit, il a marqué trois buts, mais je ne suis pas satisfait. Parce que lui veut des joueurs comme Dembele, qui sont très connectés au collectif, qui font des zones, qui font du jeu, qui font jouer leur partenaire. Mais Kylian Mbappé n'est pas ce joueur-là. Mais, aujourd'hui, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter et faire des efforts dans ce sens-là. Il peut tout faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'a vu décrocher. C'est-à-dire qu'il était officiellement positionné côté gauche. Il était très proche de Ramos, finalement, mais avec quand même une prédominante plutôt côté gauche, avec un Nuno Mendes qui était le seul sur le côté. Mais j'ai trouvé que, de par ce positionnement-là et l'appui d'un autre numéro 9, c'est effectivement le positionnement qui peut-être lui correspond. Et dans la perspective d'un transfert au Real, même s'il n'a rien annoncé, vous l'avez dit, ça ne peut que lui être bénéfique. Et dans la perspective, j'ai oublié de le rappeler, juste de ce match face à Dortmund, de cette finale, dans une semaine. On est à pile-poil une semaine. Et ce sera sur le canal. Ça ne peut que lui être bénéfique. Et au final, tout le monde joue. Samuel l'a dit, c'est important. Il y a 22 titulaires potentiels. Il y a deux équipes, deux vraies équipes. Tout le monde a sa chance. Et au bout du compte, non seulement il prépare la fin de saison, idéalement avec Ylian Mbappé, mais aussi la saison prochaine. Donc en gros, pour l'instant, Lucien Riquet gagne sur toute la ligne. Ça fait 26 buts pour lui en Ligue 1, quand même. 26 buts en 27 matchs de Ligue 1 et 43. Ah oui, sa meilleure saison. 43 toute compétition. Sa meilleure saison. Ça, il faut le préciser. Oui, c'est ce qu'on a souligné tout à l'heure. Quelle démonstration du PSG ? Le PSG, c'est une cause de 4 buts en 1. 4 buts en 1 sur la plus hausse de Lorient. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre Lorient et le PSG. Mais avant de commencer, tu le sais bien, si c'est chien, on parle de foot. On n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, ce qui est intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce que tu as de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de Nishika. S'il vous plaît, il y a des prochaines vidéos qui vont accéder sur la chaîne Stéphane est parti. Alors, le PSG d'Euro sur Lorient, 4 buts en 1, les gars. 4 buts en 1. C'est incroyable, ça. 4 buts en 1. avec un Kylian Mbappé, monstrueux, monstrueux. Dans ce match, lui, c'est Riqui a décidé de faire tourner. Il a mis au repos Marquinhos, Vitinha et Hakimi. Donc, il a vraiment fait tourner. La chaîne était Lucas Hernandez et Skrinha. C'était ces deux-là qui étaient en chaîne centrale. Tu avais du Zé Emery, tu avais du Fabien Ruiz, tu avais des lignes Kangé non mieux. En attaque, il a mis Kylian Mbappé, Consuelo Ramos, l'homme très en forme, et Ousmane Dembélé. Ces trois-là, notamment le duo Mbappé-Ousmane Dembélé, ça a vraiment fait des dégâts. Ça a détruit Lorient. Ça a détruit Lorient. Kylian Mbappé, les amis, je pense que le PSG va beaucoup perdre sur ce jeu. Le PSG va beaucoup perdre sur ce jeu puisque c'est un jeu qui a un pile de but. C'est un jeu qui a l'une des statistiques vraiment monstrueuse. Il a marqué son 43ème but. 43ème but de la saison. C'est incroyable. 43ème but, toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues. 43 but, les amis. C'est monstrueux. Kylian Mbappé, sa perte. En tout cas, le PSG va seulement compenser sa perte par un collectif. Un collectif vraiment bien huilé. Très bien huilé même. Puisque, lorsque tu vois ce que ce garçon porte, ses stats, c'est un homme. Ces stats nous font penser à Messi, Prime, Christian Ronaldo, Prime. C'est des stats, des stats qui restent. Ousmane Dembélé, les amis, Ousmane Dembélé, on l'a longtemps critiqué sur sa finition et à juste titre. Puisque, vu son potentiel, c'est un garçon qui doit beaucoup faire mieux. Moi, je suis vraiment très fier de le voir marquer les bus. Puisque, lorsque tu es Ousmane Dembélé, lorsque tu joues au PSG, tu ne peux pas te contenter seulement de déstabiliser les défenseurs. Tu ne peux pas te contenter seulement de déstabiliser les défenseurs. À un moment donné, tu dois aussi marquer des buts. Tu dois aussi marquer des buts. Ousmane Dembélé, dans ce match, il a claqué un doublé. Il a claqué un doublé face à Lorient. Face au Barça, au match allé, il a marqué un but. Retour, il a également marqué un but. Donc, ça montre à quel point ce garçon est en train de progresser au niveau de la finition. Et ça, c'est une très bonne chose. Puisque si le PSG veut aller loin en RDC, s'il veut remporter la RDC, non seulement il te faut un grand Kylian Mbappé, mais il te faut un Ousmane Dembélé qui va parfois suppler, qui va parfois appuyer Kylian Mbappé. Puisque, imaginez peut-être un match, un match, le match est bloqué. Si Kylian Mbappé est bien musulé, il te faut un Ousmane Dembélé qui pourra débloquer le match. Comme il a fait face au Barça. Comme il a fait face au Barça, aller et retour. C'est lui qui a débloqué le match. C'est lui qui a débloqué le match. Ousmane Dembélé face au Barça. Donc, il te faut un Ousmane Dembélé qui marque des buts. Déstabiliser pour moi, ça ne suffit pas lorsque tu t'appelles Ousmane Dembélé. Tu dois beaucoup en faire mieux. C'est vraiment une progression à sa lieu. Je voudrais également souligner Luc Henry qui est son coaching. Puisqu'il a reposé les cadres, notamment Hakimi, notamment Marquineau et Jean Pass. Luc Henry qui, beaucoup de personnes sont en train de le critiquer. Et parfois, moi je trouve qu'on le critique un peu de manière injuste. Puisque, comment vous pouvez reprocher un entraîneur de faire tourner? Comment vous pouvez reprocher un entraîneur de faire tourner son effectif? Si tu veux gagner des trophées, si tu espères gagner la plupart des trophées, voire gagner la LDC, tu dois faire tourner. Tous les grands coches font, Oria ont fait tourner. Assez, tu as fait tourner. Tous les grands coches font, Obaïen ont fait tourner. Ils ont des effectifs XXL. Lorsque tu as des effectifs XXL, tu dois faire tourner, tu dois conseiller tout le monde. Tu dois conseiller tout le monde dans le projet. Luc Henry qui les a mis, il conseille tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose. Après, partage mon ressenti par rapport à ce match ici n'est pas encore fini. Peu d'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada